Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici San JuanWolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du 4Kids, donc la version américaine de One Piece si je peux vous donner un lien. C'est quand One Piece a terminé aux États-Unis, ils ont décidé de censurer un peu le Mangum. Mais sérieusement je ne comprends pas comment ils sont venus à ces décisions, je trouve ça très bizarre comme situation. Mais avant ça je vais donner un peu mon opinion sur le 4Kids et les impacts que ça a eu dans le Manga. Ensuite je vais parler un peu d'un moment dans le 4Kids qui m'ont vraiment marqué quand je comparais la version originale et la version 4Kids. Et je vais finir par donner un peu mon opinion sur ce que je pense qui a peut-être été la cause des changements qui ont été amenés par la compagnie américaine. Donc pour mon opinion, comme 99.9% des fans de One Piece, je considère que c'est une insulte d'avoir fait le 4Kids. Je considère que c'est une erreur très grave et je considère que ça a été extrêmement nuisible à l'image du Manga. Et c'est peut-être controversé ce que je veux dire, mais je pense que c'est la seule raison pour laquelle d'autres Manga ou en Amérique du Nord, principalement, réussissent à rivaliser avec One Piece et sont peut-être plus regardés que One Piece ou plus vendus, c'est à cause de la version 4Kids. On sait que de nos jours, il y a beaucoup de manga qui font sortir des animes saisonniers de la très haute qualité d'animation, alors que One Piece, les premières expériences qu'on a eues en Amérique du Nord du chef-d'oeuvre d'Odace, c'est vraiment juste les... C'est vrai, c'est le 4Kids, c'est de quoi de dégueulasse, pas écoutable. Donc, j'imagine que beaucoup de monde ont reach quit One Piece au moment où ça commençait. Et là, quand on commence à avoir un vrai anime et qu'on commence à bien comprendre c'est quoi qui se passe dans le manga, t'es déjà rendu à un niveau tellement avancé dans l'histoire que ça fait pas... ça fait pas de sens de le commencer. Beaucoup de gens vont pas avoir connu One Piece dans le passé et quand ils vont arriver pour embarquer dans l'histoire, le manga est déjà un très grand nombre d'épisodes et beaucoup de gens vont juste faire... Ah, ça me tente pas d'écouter 400 épisodes d'un anime juste pour être à jour et je sais pas quand est-ce que ça va finir. Et il y a d'autres mangas qui ont autant d'épisodes qu'on One Piece, ou on s'entend peut-être qu'il y en a pas beaucoup qui en ont autant, mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup, mais qui ont un manga, mais qui ont un anime que les gens suivent depuis le début parce que l'anime est de bonne qualité. Et ça, je pense que ça a été une grosse erreur de la part... je sais pas si c'est de la part de Oda ou de ses éditeurs, d'avoir accepté que 4Kids fasse cette censure. Évidemment, d'un point de vue monétaire, c'est sûr, ça doit avoir aidé Oda de vendre une partie de son oeuvre aux Américains pour... Il doit avoir gagné une partie du cash, mais à part ça, il y a vraiment aucun point positif à ramener dans la version 4Kids. Et je pense que, selon moi, s'il y aurait pas eu ce 4Kids, One Piece en ce moment serait probablement encore plus loin des autres mangas en terme de rente. Donc maintenant, essayons de voir des moments qui m'ont vraiment fait rire ou qui m'ont remarqué quand je regardais la version 4Kids. Oui, je me suis tapé ça. Je me suis tapé ça, une couple d'épisodes, pis j'ai trouvé ça horrible. Premièrement, l'opening. On a l'opening We Are, qui est probablement le meilleur opening de tout One Piece. C'est un opening qui est vraiment un chef-d'oeuvre. Alors, tous les gens qui ont écouté l'anime de One Piece vont voir cet opening-là dans leur tête. J'en parle, pis j'ai la chanson qui joue dans ma tête en ce moment. Alors que dans la version 4Kids, ils ont décidé de changer, de mettre un seul opening pour tout le 4Kids au complet. Qui ont changé ça pour un rap. Donc il y a vraiment quelqu'un en train de rapper sur One Piece, pis ils font des raps sur Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji. Mais un autre point que j'ai trouvé vraiment drôle par rapport à ça, c'est, on s'attend, cet opening-là, oui, il va servir pour tout le 4Kids. Comme c'est beaucoup de cas dans des émissions américaines, t'as jamais des openings saisonniers, tu vas voir un opening qui va être pour l'oeuvre au complet. Alors que dans One Piece, t'as vraiment, à chaque saison, t'sais, on est rendu à 23 openings. Chaque arc ou chaque saison de l'anime va avoir son propre opening. Et je trouve ça vraiment bizarre qu'ils décident d'en faire un seul pour toute l'oeuvre et y inclut. Et je pense qu'ils ont changé une couple de scènes, mais en tant que telle, ça reste le même opening que le vrai One Piece. Mais une scène qu'ils ont rajouté dans la version 4Kids, que je trouve juste ça ridicule. Ils ont juste rajouté une case, ou une petite scène dans laquelle ils présentent Chopper. Sauf qu'on s'entend avec quelqu'un qui est dans le list blue, qui a une présentation de Chopper dans l'opening. Sérieusement, je comprends pas c'est quoi le but de faire ça. Le deuxième gros changement qu'ils ont fait, c'est par rapport aux armes. T'as par exemple Zoro, dans un des moments 4Kids, va utiliser des battes de baseball à la place. Je trouve ça absolument ridicule. Mais surtout le gros changement, c'est les guns. Toutes les guns vont être changés par d'autres objets. Mais un des plus ridicules, je vais probablement utiliser ça comme thumbnail, c'est le gun marteau de Helmepo. Et ça, quand tu y penses, c'est encore plus troublant qu'avoir un gun. Mettons que je prends un gun, je te pointe ça sur la tête et je shot. Boum, la balle va te transpercer le crown et ça va probablement te tuer sur le coup. Un gun à la tête, très 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 peu de chances de survivre. À moins que tu sois dans One Piece et que quelqu'un peut se faire choter à la tête et revenir 300 chapitres plus tard, mais ça c'est juste Oda. Mais alors que si je prends un gun qui a un marteau à la pointe et quand je shot, ce que ça fait c'est un coup de marteau, je pense sûr que ça risque de te fendre le crown, mais tu as des hautes chances de survivre et juste d'avoir des séquelles pour le restant de ta vie. Donc réfléchis, moi je préférerais me faire choter à la tête qu'avoir un gun qui me donne un coup de marteau au crown. Et même si je survis, je pense pas que je vais avoir une très belle vie. Un autre point qui a été changé, que je trouve quand même bizarre comme décision, c'est le combat entre Crocodile et Luffy. Donc pour vous mettre en contexte, la version 4Kids refuse de mettre une seule goutte de sang dans leur anime. Et jusqu'à là, tu peux montrer quelqu'un de blessé sans nécessairement montrer de sang, mais le combat entre Luffy et Crocodile qui s'est réglé avec Luffy qui frappe Crocodile avec un point rempli de sang. C'est une raison logique. Il y a vraiment une logique à faire du sang sur le point d'un personnage qui frappe sur quelqu'un. Alors que dans la version 4Kids, ils ont juste enlevé ça complètement. Donc Luffy est juste en train de frapper avec un coup de poing normal sur Crocodile. Crocodile, c'est un logique, t'es pas censé le toucher, sauf si t'as de l'eau parce que son fruit s'il semble. Mais ça fait juste contredire le manga. Un autre petit changement que je pense a été parlé par beaucoup trop de monde, donc c'est pas tant important, mais c'est le fait que Sanji est chumé chusson. Pourquoi pas? Moi ça m'affecte pas du tout ça. Un autre changement qui est encore une fois troublant selon moi, plus que d'autres choses, c'est l'histoire de Belle-Mère. Dans la version 4Kids, on apprend après tout ça, après tous les événements d'Arlong Park, que Belle-Mère était en fait enfermée justement à Arlong Park par Arlong et elle a été de même pendant les 10 dernières années. Sérieusement, qu'est-ce qui est pire? Juste ta mère qui s'est tuée ou ta mère qui est enfermée par des monstres et torturée pendant 10 années de temps dans une petite cage. Sérieusement, je trouve ça extrêmement troublant comme situation et en tant qu'enfant, peut-être qu'un enfant va voir ça et qu'il va se dire « Ah, au moins il est encore en vie », mais moi en tant qu'adulte, je vois ça et je me dis « Man, la situation de Belle-Mère est pire dans la version 4Kids que dans la version originale ». Mais bon, on va passer tout droit. Un autre moment que je trouve assez bizarre, c'est le personnage de Hippon Matsu dans l'anime qui était dans l'arc de Lockdown. On s'appelle Hippon Matsu, c'est le gars qui a donné ses deux cendres à Zoro. Je pense que c'est Yubashiri et la Sandai qui étaient dessous. Et je trouve ça vraiment weird ce qu'ils ont fait parce qu'il n'y a vraiment pas de raison. Et je commence à me questionner sur les choix amoureux de la personne qui écrit le 4Kids. Ils ont décidé de prendre Hippon Matsu et sa femme. Et dans le manga, c'est Hippon Matsu et sa femme. Pas de problème là-dedans, mais dans l'anime, dans la version 4Kids, ils ont décidé « Non, c'est pas sa femme, c'est rendu sa mère ». Là, je me demande « Ok, c'est-tu sa mère ? C'est-tu sa femme ? Est-ce que c'est une situation avec un complexe d'Oedipe que le gars a décidé de marier sa femme ? » Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le but de faire ça comme un homme. Oh mon dieu, c'est vraiment horrible. Maintenant, on va passer à quelque chose, on va monter d'une échelle en haut. On va skipper des arcs au complet dans le 4Kids. Premièrement, l'arc de Little Garden. L'introduction des géants. Le premier pas qui a été fait dans l'avancement du rêve de Usopp. C'est l'arc dans lequel on apprend à mieux connaître Vivi. C'est l'arc qui explique pourquoi Nami est tombé malade et donc pourquoi on est allé voir Chopper. Sérieusement, c'est quoi le but de skipper cet arc-là ? Non, je comprends pas c'est quoi. Y a-tu vraiment une raison pour laquelle tu skippes un arc au complet ? Oh là là. Mais ça, c'est le moindre des problèmes. On va skipper la motivation complète d'un des straw hats. C'est moi alors, si tu skippes cet arc-là, faut carrément que t'enlèves Brooke de l'histoire. Et je comprends pas pourquoi. T'enlèves une partie de l'image de Roger. T'enlèves l'introduction de Vivi. T'enlèves l'entrée au Grand Line. Oui, dans la version 4Kids, ils ont juste sauté par-dessus la boune et rentré directement à Whiskey Peak. T'enlèves pas que sans la boune, Brooke est rien. Brooke c'est juste un gars qui va se joindre aux straw hats pour le fun. La boune est la principale raison pour laquelle Brooke s'est joué à la vie et je comprends pas du tout comment Brooke a pu... Comment les 4Kids ont décidé de juste passer tout droit par-dessus la boune. Ben bon, ça c'est les principaux changements qu'ils ont décidé de faire dans la version 4Kids. Maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ces changements-là et moi j'ai juste... J'ai une idée, c'est pas une... j'essaie pas de les justifier. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un est aussi stupide que ça. Mais c'est... Oda... Oda ou peut-être Toei, quand ils ont donné l'anime aux Américains, ils ont fait « Attends, faites juste le traduire ». Jusqu'à là, ça veut. Mais là, les Américains ont fait « Non, mais nous on veut que l'histoire soit adaptée pour des Américains, on veut... On veut rajouter notre... notre sauce à nous. » Et donc ils ont décidé de censurer des affaires ou juste faire des changements. Juste pour pouvoir mettre le petit logo 4Kids. Le fait de mettre ce logo-là, ça fait qu'une partie de l'argent va directement à eux et non pas à Toei ou à Oda. Je pense que c'est la seule raison que je verrais pourquoi faire le changement. Parce qu'il y a des censures qui ont été faites, c'est vraiment weird comme décision. Et je les comprends vraiment, je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si, comme moi, vous détestez le 4Kids, likez la vidéo et abonnez-vous. Si vous êtes des fans du 4Kids, qu'est-ce que vous faites-ci ? C'était San One Wolf, bonne journée à tout le monde. Merci.